Qu'est-ce que c'est l'égalité ? L'égalité, c'est vivre dans un monde où chaque citoyen et chaque être humain a les mêmes droits et les mêmes devoirs et la même reconnaissance de la part de la société. Une définition ? J'ai pas vraiment de définition. Si ça pouvait tenir dans une définition, ce serait facile. Ce serait peut-être plus sur un état d'esprit qu'une définition. C'est-à-dire vivre et faire au quotidien que chacun puisse faire les mêmes choses. L'égalité, c'est qu'on est tous pareils. Peu importe le métier ou peu importe le travail qu'on fait, on est tous pareils, tous égaux. L'égalité, déjà la liberté de s'exprimer, c'est mon combat avec les dessinatrices et les dessinateurs. Maintenant, il y a 30% de dessinatrices dans Cartooning for Peace, ce qui n'est pas assez. Tant qu'on ne sera pas à 50%, voilà. Pour moi, l'égalité, c'est que tout le monde soit au même stade, que tout le monde ait la même opportunité, les mêmes valeurs et les mêmes chances. L'égalité, c'est des droits pour tous, qu'il n'y ait pas de différence. Pour ouvrir l'esprit de certaines personnes qui sont refermées sur ces domaines. On parlait, c'est bien, parce que c'est bien de communiquer dessus, de parler de l'égalité homme-femme, d'intervenir comme on le fait aussi dans les établissements scolaires, pour venir discuter de ça, qui ne sont pas forcément des sujets qu'abordent les ados, qui sont peut-être des fois centrés sur d'autres choses, mais c'est bien de soulever les problématiques avec eux là-dessus, et de pouvoir en parler, et puis de faire des choses aussi, et de voir au quotidien comment eux peuvent trouver ces problématiques, et qu'on peut essayer de résoudre un petit peu tout ça. Il y a encore énormément d'inégalités, où les femmes n'ont pas les mêmes droits, où les personnes transgenres n'ont pas les mêmes droits, où des catégories d'origine diverse, ou d'identité sexuelle autre, n'ont pas les mêmes droits que les autres, et c'est important de pouvoir en parler, le dénoncer, et de lutter pour améliorer les choses. Je trouve que c'est très important, parce qu'on nous dit tout le temps que la jeunesse n'a pas les mêmes biais que les générations d'avant, que tout est mieux maintenant, que ce soit sur le racisme, sur les LGBTphobies, sur le sexisme, on voit bien que ce n'est pas le cas, et c'est important de continuer à parler de ces notions-là avec eux et avec elles, et de les interroger, de les challenger surtout, sur ce que ça veut dire aujourd'hui, surtout à l'ère des réseaux sociaux, et de la haine en ligne, pour pouvoir vraiment sensibiliser ces jeunes sur ces notions spécifiques-là. Malheureusement, on ne vit pas dans une société idéale, il y a toujours des choses à améliorer, et il y a un combat à mener pour qu'il y ait plus d'égalité, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, et en discuter avec les élèves, c'est important, si on veut faire bouger les choses, et puis les écouter, parce que c'est eux qui vont pouvoir faire changer les choses. Eh bien, il faut continuer à ne rien lâcher. On va rencontrer 350 jeunes. Les 350, ils ont 350 opinions. Il faut dire aux personnes qui s'expriment, ou qui essayent de s'exprimer, « Vas-y, dis-le, sors-le, c'est une connerie, c'est pas grave, on est là pour t'écouter, et puis après, si on n'est pas d'accord, on va en parler. » Mais ce qu'il faut surtout, c'est que ça sorte. Tout le monde a sa chance d'avoir une expression libre. L'association que j'ai créée, on va terminer là-dessus, Cartooning for Peace. Là, maintenant, il n'y a plus de 300 dessinatrices, dessinateurs de tous les continents. C'est la seule association sur la planète, il n'y en a pas d'autre, où personne n'est d'accord. Personne. Alors, on est différents, mais c'est le débat qui va l'emporter, et c'est le débat, le débat et la liberté de penser et la culture qui vont nous permettre de refaire des ponts entre les opinions, les religions, les cultures, et puis faire en sorte que liberté, égalité, fraternité et empathie, « T'es différent de moi ? T'es pas la même chose que moi ? » « T'as pas aimé tel ou tel dessin, c'est pas un problème. Je te respecte, tu me respectes et on va commencer à parler. » Chez eux, pour qu'ils puissent maintenant s'emparer de tout ça, puis savoir qu'ils peuvent s'exprimer. Je dirais que c'est important pour tout un chacun de vraiment lire la presse, de pouvoir défendre les dessinateurs et les dessinatrices de presse, qui aujourd'hui, plus que jamais, méritent d'être protégées, pas seulement en Iran, pas seulement en Afghanistan, pas seulement dans certains pays dont on parle beaucoup, mais même en France, que ce soit économiquement, que ce soit éthiquement, c'est très important de soutenir ce métier qui est en danger partout dans le monde, à mon sens.